Journal du soir sur Afrique Sport, c'est parti pour un nouveau numéro que nous entamons avec les demi-finales de la Ligue des Champions CAF. Censé se dérouler au printemps, ces matchs avaient été perturbés par la pandémie de coronavirus et reportés à fin septembre début octobre par la Confédération Africaine de Football. Il en était de même pour le dernier carré de la Coupe de la Confédération qui devait prendre forme d'un Final Four au même moment au Maroc. Aux dernières nouvelles, six des huit clubs encore en liste en Ligue des Champions et en CDC se sont prononcés en faveur d'un report à l'exception des Égyptiens de Zamalek et Pyramide. Et la commission des compétitions inter-club de la CAF aurait proposé un report de demi au 21-22 novembre 2020, indique le journaliste Lassana Kamara. Nous filons désormais en Tanzanie où le Simba SC a dévoilé le nom de son nouveau CEO et c'est une femme, Barbara Gonzales, membre du conseil d'administration du club depuis 2018. Gonzales dirigeait la fondation Modé Oji du nom du propriétaire de Simba SC et là aussi précédemment travaillé pour l'ONU et Deloitte. Entre autres institutions, Gonzales devient la première femme présidente d'un club en Afrique de l'Est, ce qui lui a d'ailleurs valu les félicitations du président de la CAF, Ahmad Ahmad. Un pas au Cameroun désormais, après une excellente Coupe d'Afrique des Nations en 2017, Adolphe Teike a disparu des radars. Depuis 2018, le défenseur de 30 ans n'a plus été convoqué en sélection. Visiblement, ce fait n'irrite pas le joueur d'Erzurum Sport. Interrogé sur cette situation sur les zones d'amplitude FM, Teike a été clair, il est loin d'être déçu par son absence dans la tanière des lions indomptables. Depuis plus de deux ans, je n'ai jamais cherché à savoir pourquoi on m'avait convoqué en sélection et je ne vais pas chercher pourquoi je ne suis pas convoqué. Depuis 2018, a-t-il déclaré. International Cameroune depuis 2016, Adolphe Teike a disputé 22 rencontres sous les couleurs nationales. Passons à Gane Gueye désormais. Le Sénégalais serait sur le départ. Il devrait faire son retour en Prime League et plus précisément à Manchester United. À en croire, les informations de Sky Sport lancées jouant d'Everton seraient ciblées par Manchester United. Après l'arrivée de Denis Van de Bic, les Red Bull comptent renforcer encore plus le milieu de terrain et auraient jeté leur dévolu sur l'ex-pensionnaire de l'Institut d'Iambar. Gane Gueye pourrait faire les frais du recrutement du PSG cet été. Le club est à la recherche de 60 millions de ventes pour acheter de nouveaux joueurs. Moins performant lors de sa première saison, le lion fait partie des potentiels départs. Seconde partie du journal avec Didier Deschamps compte tenu à trois changements par match alors que cinq sont autorisés dans d'autres compétitions. Comme lors du Final 8 en Ligue des Champions également gérée par l'UEFA, le sélectionnant de l'équipe de France a lancé un appel à l'instance européenne pour l'inviter à revoir ce quota à la hausse. J'espère que l'UEFA prendra conscience de la réalité. J'en ai parlé avec le sélectionneur croate. J'ai dû faire sept changements entre les deux matchs à réagir en conférence de presse. Nous resterons autour de la France avec le PSG. Ici, on pense vente durant ce mercato. Alors, le Parisien a fait le point sur les différents candidats au départ, en commençant par les deux plus proches, William Draxler et Alphonse Areola, avant d'évoquer des dossiers plus éloignés. Le journal termine avec Loïc Mbezzo et Michel Baxer. Leonardo a du travail. Dernier point de ce journal avec Coutinho. De retour à l'entraînement la semaine dernière, Philippe va bien évoluer sous les couleurs de FC Barcelona 2020-2021. De retour d'Empereau Bayern Munich, il fait partie des plans du nouvel entraîneur catalan Ronald Koeman. Oui, il jouera pour Barcelona, confirmé son agent à Talksport. Koeman l'a appelé juste après la victoire en Ligue des Champions avec le Bayern Munich. Il lui a dit qu'il était complètement dans ses plans et qu'il aimerait qu'il revienne. Acheté 145 millions d'euros à Liverpool en janvier 2018, Coutinho avait été envoyé au Bayern l'été dernier dans le cadre d'un prêt payant de 8,5 millions d'euros avec une option d'achat de 120 millions d'euros. Celle-ci n'a pas été levée par les champions d'Europe, pas franchement convaincue par la saison du milieu offensif avec 11 buts et 9 passes. En 38 mars, toutes compétitions confondues. Nous fermerons ce journal avec la question du soir. Idrissa Gane Gueye doit-il quitter le PSG pour Manchester United ? Vos réponses seront entendues en commentaire. Clap de fin pour le journal du soir de ce mercredi. C'était un plaisir de vous l'avoir présenté. Nous vous donnons rendez-vous demain tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des infos football.